Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur, alléluia, le Seigneur est vraiment bon. Et aujourd'hui nous allons, bon je vais commencer en fait dans d'autres termes, cette série là-là, c'est une série que j'avais enseignée, c'est une série sur le livre des juges. Et il y a beaucoup d'enseignements là-dedans, et moi je pense que si vous prenons ces enseignements-là, nous allons grandir en d'autres termes, le Seigneur, alléluia. Mais là, le livre des juges, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un des livres de l'Ancien Testament, et il est composé de 21 chapitres. On pense qu'il a été écrit par le prophète Samuel, et dans les derniers chapitres de Josué, nous voyons à une nation qui bénéficiait le totem des bénédictions du Seigneur. Le pasteur enseignait le matin sur Josué chapitre 24, verset 15, où Josué arrive à la fin de sa vie, où il confronte le peuple à faire une décision. Il dit, faites ce que vous devez faire, mais moi et ma maison, nous servirons l'éternel, alléluia. Et nous devons tous arriver aussi à cette phrase-là, où nous disons, nous déclare cette phrase-là, moi et ma maison, nous servirons l'éternel, alléluia. Et Josué est un type frappant de l'esprit de Christ en puissance, en fait. Il compte d'Israël à la conquête du pays, de la promesse, et il fait nous déverrer en paix. Josué, c'est celui qui a fait entrer les enfants d'Israël à Canaan, ce n'est pas Moïse. Le grand Moïse qui a fait les miracles, la Bible dit qu'il était puissant par Moïse, la Bible dit qu'il était l'homme le plus patient qu'il y avait sur la face de la terre. Mais sous un esprit de colère, la Bible dit qu'il a frappé le rocher au lieu de parler au rocher, et Dieu a dit qu'il ne va pas entrer dans la terre promise. C'est allé être une décision assez intense. Récemment, moi j'ai vu que certaines choses qui m'ont frappé dans la vie de Moïse, en d'autres termes, qui a fait que quelque part, il n'est pas entré dans la terre promise. Il avait quelques erreurs très majeures qui ont fait que malheureusement, il n'est pas entré dans la terre promise. Et ce sont des erreurs des fois que malheureusement, en tant qu'enfant de Dieu, nous faisons aussi. Mais c'est Josué qui fait entrer les enfants d'Israël à Canaan, comme Jésus-Christ, c'est lui qui nous fait entrer dans notre terre promise. C'est lui qui va nous faire entrer dans la nouvelle là, Jérusalem. Qui est content et qui aimerait bien aller dans la nouvelle Jérusalem? Je ne sais pas pour vous, mais j'aimerais aller là-bas, j'aimerais aller dans la nouvelle Jérusalem. Tu peux galérer sur cette terre, tu peux tout, mais tu ne peux pas manquer la nouvelle Jérusalem. Tu peux aller là-bas, et si tu as souffert ici-bas, et que tu as mis la nouvelle Jérusalem, ben dis sois à nous, mais si tu n'as pas souffert ici, et que tu manques la nouvelle Jérusalem, ben, 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 tu m'as juste dit, ben, tu m'as juste lâché sur tous les bienfaits que tu as eus. Nous voulons entrer dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Alléluia. Mesdames, les bénédictions que le Seigneur avait promis à Israël, ils les ont eues. Ils sont rentrés à la terre promise, tout va bien, ils sont contents, mais nous voyons à notre terme des choses qui arrivent à cette nation d'Israël. Et le livre des juges est en train de perdre une nation qui souffre malheureusement d'invasions, parce que quand ils sont rentrés dans la terre promise, ils n'ont pas obéi au commandement du Seigneur. Alléluia. Ils n'ont pas respecté, à notre terme, les principes que le Seigneur leur avait donnés. Le Seigneur leur avait dit ceci. Quand vous allez entrer dans la terre promise, vous allez vous accrocher au Seigneur. Vous allez adorer le Seigneur. Vous allez donner votre prévice au Seigneur. Vous allez suivre les commandements du Seigneur. Mais quand ils sont rentrés, malheureusement, ils n'ont pas suivi les principes que le Seigneur leur avait donnés. Une première chose qui nous fait sortir de la grâce du Seigneur, c'est qu'à un moment donné, nous ne respectons plus les principes du Seigneur. Et ce sont des petites choses qui font malheureusement que les amis entrent dans nos vies. Par exemple, à un moment donné, j'ai regardé un peu l'église, j'y pensais, et je suis aussi en train de travailler sur moi-même. Je ne suis pas en train de frapper ou taper quelqu'un. Mais j'ai regardé, à un moment donné, l'église de l'Est avait une puissance, c'était très, elle est toujours puissante. Mais chaque dimanche, il y avait une puissance terrible. On sentait l'Esprit de Dieu bouger à un niveau. C'était vraiment puissant. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, nous réunions de prière, on arrivait à l'heure. Amen. On arrivait à l'heure. On n'arrivait pas en retard. On arrivait à l'heure et on priait vraiment intensement. Mais aujourd'hui, je crois que des fois, il y a 51 personnes. Mais 51 personnes, certainement, arrivaient peut-être 30 minutes en retard, 40 minutes en retard, une heure en retard. Alléluia. Mais quand on donne le rapport, oh, gloire à Dieu, 51 personnes, gloire à Dieu. Mais sur les 51 personnes, combien on fait au moins une heure et demie de prière ? Alléluia. Ce sont des petites choses qui ravagent littéralement nos vignes. Mais écoutez, nous allons reprendre le flambeau. Amen. Nous allons corriger littéralement ces petites choses. Et ce sont des principes, malheureusement, si nous les laissons tomber, nous allons perdre de la puissance. Amen. Amen. Alléluia. Et Israël, malheureusement, ils n'ont pas oublié au Seigneur. Lorsqu'ils sont arrivés dans la bénédiction, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont commencé à adorer d'autres divinités. Ils ont commencé à adorer les divinités en notre thème qu'ils ont trouvées dans la terre promise. Alors que le Seigneur leur avait dit, tu n'adoreras que l'éternel, ton Dieu, et lui seul. Alléluia. S'il y a quelque chose que le Seigneur n'aime pas, c'est l'idolatrie. Le Seigneur ne veut pas qu'on l'associe en notre thème avec quelque chose d'autre. Ils sont arrivés, ils ont associé le Seigneur avec des idoles. Ils ont associé le Seigneur avec des bénédictions. Ils ont associé le Seigneur en notre thème avec toutes ces choses qu'ils ont eues. Mais malheureusement, ça a été un point de chute pour eux. Amen. Maintenant, nous devons lire dans le chapitre 1, ça fera du récit. C'est un récit assez particulier. Et nous pouvons voir qu'après la mort de Josué, il y avait ce qu'on appelle un résidu. Israël va conquérir Jérusalem. Ce que vous devez savoir, c'est que quand ils sont entrés premièrement dans la terre promise, ils n'ont pas pu conquérir Jérusalem. Et en passant, Jérusalem ne s'appelait pas Jérusalem. Elle s'appelait Jébuse. C'était une ville qui était barricadée. C'était une ville qui était, en notre terme, fortifiée. Mais pour la prime, ils se sont beaucoup battus pour la voie, mais ils ne l'ont pas eue. C'est lorsque David a pris le pouvoir et que David a réussi à prendre cette ville de Jébuse. Et il a changé le nom. Et il l'appelait Jérusalem, qui est la ville du grand roi. Alléluia. Donc, il a changé le nom. Mais là, la Bible dit ici, dans Jérusalem, après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultaient à l'Éternel en disant, « Qui de nous montera le premier contre les Canadiens pour l'attaquer ? » L'Éternel répondit, « Judas montera, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. » Ils posent la question. Ils sont dans la terre promise, mais ils n'ont pas encore vaincu les Canadiens. Est-ce que tu sais que des fois, tu peux arriver dans ta promesse, mais tu n'as pas encore, en d'autres termes, coupé la tête de l'ennemi. Alléluia. C'est pour ça que beaucoup de personnes arrivent dans la Léglise, ils ont des victoires, mais quand ils sortent, ils retournent chez eux, mais ils ont encore des délits avec eux. Et ils perdent encore leurs victoires. Et ils sont dans la terre promise, mais ils n'ont pas encore vaincu les Canadiens. Et là, ils se décident, « Nous allons combattre, on va les vaincre, mais on va les combattre, les Canadiens. » Et là, ils se consultent, ils consultent l'Éternel. « Qui va monter en premier ? Nous savons qu'il y avait douze tribus. » Et le Seigneur dit, « Ok, Judas va aller en premier. » « Judas représente là la louange. » Et le Seigneur leur dit au verset 2, « Le terrain leur dit, Judas montera, voici, je l'ai livré entre vos maîtres. » Le Seigneur dit, « Je vous ai donné la victoire que Judas est en premier. » « Envoie la louange. » Mais Judas s'élève et Judas dit ceci, il dit à Simeon, son frère, « Monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Canadiens. » Peuple de Dieu, le Seigneur est intelligent, le Seigneur est grand, et il est puissant, et il connaît toutes choses. Si le Seigneur voulait que Judas aille avec Simeon, le Seigneur allait dire, « Judas, monte avec Simeon. » Mais il ne reçoit qu'une parole, mais il envoie un autre thème, Simeon. Simeon, tu sais quoi ? « Monte avec moi pour aller combattre, littéralement. » Ils ont interrogé le Seigneur, ils ont eu la volonté du Seigneur, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont associé encore quelqu'un d'autre. Beaucoup d'entre nous, c'est ce que nous faisons. Dieu va te dire quelque chose, Dieu va te demander quelque chose de faire, « Ah, tu vas t'appeler quelqu'un d'autre pour te dire le faire. » Dieu ne t'a pas demandé de faire ceci. Si le Seigneur t'avait demandé d'appeler quelqu'un d'autre pour aller le faire, il te l'aurait dit. « Rappelez-vous, notre cher Abraham, le Seigneur lui dit, « Quitte ton pays, quitte la maison de ton père, mais ne se part avec l'autre. » Et l'autre va créer beaucoup de problèmes à notre cher Abraham. Des fois, au lieu de faire la volonté du Seigneur, nous la faisons partiellement. Et c'est ça qui fait que nous avons souvent des problèmes. Tu sais, dans ce passage que nous avons lu, la racine du mot « Juda », c'est « Yadar » en d'autres thèmes. Plutôt, qu'est-ce que je raconte là ? Non, en tout cas, je me perds un peu dans mes notes là. Mais dans ce passage, ce que vous devez comprendre, c'est qu'ils devaient en d'autres thèmes aller combattre tout seuls. Ils devaient aller en premier et les autres allaient suivre. Mais ils ont désobéi, en d'autres thèmes, au Seigneur. Et je vais encourager encore une fois quelqu'un à se lever et à faire exactement ce que Dieu lui demande de faire. Et cette parole que le Seigneur lui demande était très claire. Juda pourrait compter implicitement, ou du moins explicitement, je ne sais pas, sur la fidélité de Dieu à sa promesse. Mais déjà, nous voyons la simplicité de la foi qui lui manque. Dieu dit, « Va combattre ! » Il se lève et dit, « Ok, bah, moi tu sais, Sibéon, moi je ne suis pas habitué à combattre. » Tu sais quoi ? Viens aider un peu. Mais écoute, si Dieu te dit, « Va faire quelque chose, » « Plus, fais-le. » Amen. Fais-le tout simplement. La foi lui manque. Et sa dépendance de l'éternel, littéralement, on voit qu'il ne dépendait pas totalement du Seigneur. Il ne dépend encore des autres. Oui, il ne s'est pas allié à MNMI, il s'est allié à son frère. Mais c'est ce que nous voyons aussi de nos jours. Nous voyons le principe des alliances ou des associations humaines volontaires qui est devenu le principe dominant actuel de notre activité dans la chrétienté. Ça veut dire ceci, « On te demande de faire quelque chose, tu n'as pas besoin de t'associer. » Nous devons écouter le plein conseil du Seigneur et faire exactement ce que Dieu nous demande de faire. Écoutez, je veux vous donner un petit exemple qui m'est déjà fait. Et là, ça m'avait beaucoup parlé. Et j'espère que je ne vais plus le refaire. Un jour, on était en évangélisation et nous avons rencontré un jeune homme, ou du moins. Et ce jeune homme était, il était même musulman. Et puis là, on lui a parlé et il commençait à être touché par le Seigneur. Et puis là, il a pris notre contact et puis on est parti. Et un jour, il m'a appelé. Il m'a appelé, il m'a dit, « Tu sais, je veux te rencontrer. Je veux parler avec toi. » Et là, sur le coup, j'appelle quelqu'un d'autre. J'ai dit, « Ok, viens, il veut nous parler. » Mais quand on est allé le rencontrer, il était complètement désarmé. Et ce qu'il voulait me dire, il ne l'a plus dit. Pourquoi ? Parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui le gênait, tout simplement. Donc, si j'avais juste obéi en d'autres termes à ce que le Seigneur voulait, je sais, j'allais seul le rencontrer parce qu'il voulait me rencontrer seul. Tu sais quoi ? Qui sait ? Peut-être qu'on aurait le frère ou la soeur assis dans la maison du Seigneur en train de servir avec nous. Tu sais, des fois, il faut juste écouter le Seigneur totalement. Totalement. Et c'est important. Dieu avait-il besoin de Simeon pour donner la victoire à Israël ? Non ! Dieu n'a pas besoin de quelqu'un. Si Dieu te dit, « Fais quelque chose, s'il te plaît, fais-le. » Amen. Très important. Et le résultat de cette association a été magnifique en apparence. Mais nous pouvons remarquer l'humiliation qui a été infligée à Adonibézèque. En d'autres termes, ils sont allés combattre contre le roi Adonibézèque. Ils l'ont vaincu. Et la Bible dit spécifiquement, nous allons le lire, on va voir au verset 4. La Bible dit ceci, « Judas monta et les terrains livra entre leurs mains les Cananéens et les Pérésiens. Ils bâtirent d'hier-hommes à Bézèque. Ils trouvèrent Adonibézèque Adonibézèque, ils l'attaquèrent, ils le bâtirent, ils bâtirent les Cananéens et les Pérésiens. Adonibézèque prit la fuite, mais ils le poursuivirent et le saisirent. Et ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adonibézèque dit, « 70 rois ayant les pouces, des mains et des pieds coupés, ramassés sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. On l'avena à Jérusalem et il mourut. » Ils ont capturé le roi. Mais regardez la sentence qu'ils ont infligée à ce roi. Ils ont coupé ses pouces et ils ont coupé littéralement ses pieds. Maintenant, la question que je pose, est-ce que c'était la volonté du Seigneur ? Probablement pas. Mais vous allez voir quelque chose que je veux vous enseigner maintenant. Nous le voyons notamment, Adonibézèque est en train de reconnaître ses fautes parce qu'il dit, « Écoute, moi, là, quand j'étais roi, il y avait 70 rois qui ramassaient sur ma table et je leur ai infligé la même chose. Dieu est en train de le corriger. Il est en train de reconnaître sa faute. Il méritait, en l'autre terme aussi, le pardon. Il méritait que le peuple nous dise, « Écoute, tu as fait des choses mauvaises, on va te pardonner parce que tu reconnais ta faute. » Amen. Il reconnaît que c'est le Seigneur qui le corrigeait. Mais cette façon d'humilier est propre aux Canadiens et à sa propre culture, littéralement. Ses pieds et les pousses de ses mains lui ont été coupés. Est-ce que Dieu a commandé de faire ceci ? Est-ce que Dieu avait demandé à Josué de faire ceci au roi de Jébéco, au roi de Haï, au maître de Jébus, de Jébus à l'époque, de Maquédard et tous les rois de la montagne ? Non ! Josué n'a jamais fait ça dans notre terme. Mais écoutez, cette mutilation de l'ennemi était tout simplement dans l'ordre de notre pésarité humaine. Nous, les humains, nous aimons à notre terme faire certaines choses que Dieu ne veut pas. Et nous aimons faire certaines choses et attribuer cela à Dieu. Tu n'as pas besoin de faire ceci. Même s'il est vaincu, tu n'as pas besoin de le mutiler en notre terme parce qu'il peut aussi avoir le pardon et servir le Seigneur. Hallelujah ! Donc, ils l'ont humilié et ce ne serait pas la volonté du Seigneur. Donc, c'était la coutume d'Adoni Bézac. Ils se sont conformés à la coutume d'Adoni Bézac. Et c'est ce que, malheureusement, nous faisons aussi. En fait, ils recherchaient la victoire pour leur propre gloire personnelle. Ils voulaient, en d'autres termes, que Adoni Bézac, que les gens disent « Oh, ces Israélites, ils sont puissants. Ils nous ont infligé la même chose que nous, on infuge aux autres. Peuple de Dieu, nous ne sommes pas comme les autres. Hallelujah ! Si les gens te font du mal, ça ne veut pas te dire que tu dois leur faire la même chose. « Oh, moi, on m'a manqué du respect. Moi aussi, je vais manquer du respect. Oh, tel fait ou telle personne, moi, on va regarder comme ça du coin de l'œil. Moi aussi, je vais le regarder comme ça du coin de l'œil. N'est-ce pas comme ça que nous fonctionnons ? » Non ! Tu n'as pas besoin. Écoute, c'est qu'on te donne de mauvais. Rends le bon prêt. Amen ! Amen ! On te fait du mal, rends le bien. Amen ! Hallelujah ! Je sais que ce n'est pas une révélation. Hallelujah ! Mais écoute, si on t'a fait du mal, rends le bien. Tu sais quoi ? Quand tu fais le bien, alors qu'on t'a fait du mal, ça te donne de la supériorité spirituelle sur la personne. Amen ! Mais c'est comme ça que nous perdons littéralement notre autorité spirituelle. Parce qu'on t'a fait du mal, toi, tu peux rendre la même chose littéralement et tu perds spécifiquement ce que le Seigneur veut faire avec toi. Parce qu'avec cette autorité spirituelle, tu pourras amener la personne à servir Christ. Voici pourquoi Christ à la croix dit ceci. Père ne l'a en plus pas l'empêché. Ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de refaire. Etienne est en train de faire la même chose. Je suis en train d'enseigner cette belle congrégation à vous demander ceci. Faites le contraire de ce qu'on vous fait dans le bon sens, bien sûr. Hallelujah ! Si on te fait du bien, rends le bien. Si on te fait du mal, rends le bien. Hallelujah ! Très, 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 c'est important. Donc, le pareil fait se reproduit dans l'histoire de l'Église. On n'est pas contre les témoignages de victoire. Mais peuple de Dieu, lorsque nous racontons des fois nos rapports de victoire, que toute la gloire soit adressée au Seigneur Jésus. Il y a certaines personnes qui donnent leur rapport de victoire pas pour vraiment donner la gloire à Dieu, mais pour attirer la gloire à Dieu. Je pense que je pense à mettre mon doigt sur quelque chose là. Hallelujah ! Certaines personnes, des bonnes choses vont arriver. Ils vont mettre ça sur WhatsApp, ils vont mettre ça sur Facebook, ils vont mettre ça sur Twitter, ils vont mettre ça sur Instagram, ils vont mettre ça dans les réseaux sociaux. sur Snapchat, l'autre là encore, Viver, Messenger, Ivo, tout, tout, tout. Ils vont tout dire, regardez ce que l'Éternel est bon. Mais le but, ce n'est même pas de donner la gloire au Seigneur, c'est juste pour piquer quelqu'un littéralement dans la maison du Seigneur. Peut-être qu'il a fait du mal, je dis, je vais mettre ça comme ça, il va voir, hallelujah, ou il va voir, hallelujah. on se connaît, je ne suis pas contre les rapports de victoire, la Bible dit, proclamez les offens de l'Éternel. Mais je veux dire à quelqu'un, si tu donnes les rapports de victoire, que ce soit pour la gloire du Seigneur, Jésus, hallelujah. Le chapitre 1 perd en même temps une image pertinente, les autres tribus vont cohabiter avec leurs ennemis. Une expression, littéralement, revient plusieurs fois dans ce chapitre. Juge, le chapitre 1, verset 21, a vu, les fils de Benjamin de Chassère, pointent les Jébusiens. Ils sont dans la promesse, mais ils n'ont pas chassé des habitants de Canaan, ils cohabitent avec leurs ennemis. Hallelujah. Regardez, Juge 1, verset 27, Manassé, ne chassa point les habitants de Beth-Chêne. Éfraïm, verset 29, ne chassa point les Canaanien. Verset 30, Zabulon, ne chassa point les habitants de Chiron. Tussot, verset 31, Acer, ne chassa point les habitants d'Ago. Verset 33, Néthalie, ne chassa point les habitants d'eux. Et tu vois, ils cohabitent avec leurs ennemis. Et beaucoup d'entre nous, c'est la même chose que nous faisons. Nous cohabitons avec ces choses que Dieu veut à l'éluia. Tu n'as pas besoin de cohabiter avec le péché. Si tu cohabites avec le péché, ça va finir par te tuer. Mais Dieu veut que tu coupes la tête à ton Goliath, littéralement. Quand David a vaincu Goliath, il y a quelque chose de particulier qu'il a fait. Il a pris les pés de Goliath, il a coupé la tête de Goliath, littéralement, pour dire ceci, Goliath ne reviendra plus jamais. Alléluia. Mais moi, j'ai vu des enfants de Dieu qui ont eu la victoire, qui sont retournés, et ils n'ont pas coupé la tête. Alors Goliath, Goliath s'est réveillé et Goliath nous a encore vaincus, mes frères et soeurs. Écoutez-moi bien, tu dois chasser, littéralement, les cas d'année. Est-ce que tu es dans ta promesse ? Est-ce que Dieu t'a béni ? Est-ce que tu as rencontré le Seigneur ? Est-ce que tu as reconquéris ta vie de prière ? Est-ce que tu as reconquéris ta relation avec le Seigneur, littéralement ? N'aie pas peur de couper ces relations qui t'empêchent de servir le Seigneur. N'aie pas peur de couper littéralement. Peut-être ces séries télévisées qui t'empêchent de prier littéralement. Toutes ces choses qui prennent la place du Seigneur n'aie pas peur de le chasser littéralement. Donc, nous, on a déjà un problème. Israël est dans la promesse et il corabite avec ses ennemis. Et beaucoup d'enfants de Dieu corabit avec les ennemis, l'ennemi de leur âme, spécifiquement. Vous savez, Dieu n'oublie jamais ce principe. Peu importe comment Dieu travaille avec toi. Peu importe les bénédictions qu'il y a dans ta vie ou peu importe la capacité, peu importe les victoires, ne corabite pas avec l'ennemi. Alléluia. Ne corabite pas avec l'ennemi. C'est vraiment dangereux. Christ n'est pas venu pour que tu vives avec le péché, mais il est venu pour ôter le péché. La Bible déclare que quand Jésus marchait, Jean-Baptiste le regarde et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il n'est pas venu juste pour dire, ok, je te pardonne, tu vas cohabiter, tu vas vivre avec ton péché. Christ est venu pour enlever totalement le péché. Et quand il a enlevé le péché, comment il l'a fait? Il a donné sa vie. Sa chair a été crucifiée littéralement à la croix pour que vous et moi d'autres termes, notre péché puisse être ôté. Ton péché n'a pas été laissé. Ton péché a été ôté par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 20 et 29, la Bible dit le lendemain, il dit, Jésus venant à lui et il lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôta le péché du monde. Très important. Regardez le chapitre 2, ça fait une image assez surprenante. au juge chapitre 2, verset 7, la Bible dit, le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Josué, fils de notre serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. Ils sont rentrés dans la terre, pour Misa. Ils sont corrects. Ils ont servi Dieu pendant la vie de Josué. Alléluia. Ils ont servi Dieu pendant la vie de Josué. Mais dès que Josué est mort, fiche, finit. Écoutez-moi bien mes frères et sœurs, il y a certaines personnes qui sont comme ceci. Lorsque, par exemple, le mentor n'est pas là ou lorsque la personne qui les influence n'est pas là, lorsque la personne qui les a gagnés à Christ n'est pas là, lorsque le dirigeant n'est pas là, ils ne servent plus Dieu. Alléluia. Oui. Ils ne servent plus le Seigneur. Dès qu'il n'y a plus quelqu'un, certaines personnes, il faut quelqu'un derrière eux, en d'autres termes, pour te taper. Mais écoute, cette personne n'est pas éternelle. Mais ce que les gens oublient, c'est que Christ, lui, est éternel. Il le doit tous les jours, littéralement. Alors si tu sers à Dieu, tu sers le Seigneur lui-même. Tu ne sers pas le Seigneur littéralement pour les ors. Non, peuple de Dieu. Le peuple d'Israël est tel comme ceci. Josué avait un certain charisme qui a gardé le peuple pendant toute une génération. Mais lorsque cette génération est partie, malheureusement, ils sont tombés spécifiquement dans l'île de la vie. Mes frères et sœurs, arrivant à cette place, hallelujah, que même si personne ne vous regarde, vous servez le Seigneur. Parce que Christ, lui, il est là avec vous. Hallelujah. Il est là avec vous. Regardez, on l'ensevait dans le territoire qu'il avait eu en partage à Tine-Hérès dans la montagne d'Ethraïm au nord de la montagne de Gacha. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Il s'élèva après elle une autre génération. Quelqu'un dit une autre génération? Qui ne connaissait point l'éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Cette génération, Josué va, la génération va, une autre génération s'élève et cette génération, la Bible dit qu'il ne connaissait point l'éternel ni ce que le Seigneur avait fait. On l'a chanté tantôt contre les bienfaits de l'éternel. Hallelujah. Vous n'allez pas me dire mes frères et sœurs que toute Israël, toute cette génération n'a pas entendu parler de ce que le Seigneur a fait en Égypte. Il a fendu la mer en deux. Il a frappé l'Égypte avec dix plaies. Et personne n'a entendu ceci. Toute une génération, moi j'ai deux choses, soit l'ancienne génération n'a pas enseigné la nouvelle génération et la nouvelle génération n'a pas aussi fait un effort pour apprendre littéralement de l'éternel. Oui, on dit oui, l'ancienne génération pourra influencer la nouvelle génération. Mais moi je veux parler à cette nouvelle génération. Vous avez aussi une responsabilité dans notre terme de chercher le Seigneur. Mon frère, ma sœur, cherchent Dieu toi-même. Prie toi-même. Prie jusqu'à ce que Dieu te répète sa parole. Prie jusqu'à ce que Dieu te touche. que tu as donné une place spécifiquement, que même si celui-là qui t'a amené dans le Seigneur ne sert à Dieu, toi tu vas servir le Seigneur. Écoutez-moi bien, ceux qui m'ont amené à Dieu, une des personnes qui m'ont amené à Dieu ne servent plus le Seigneur aujourd'hui. Oui, il ne sert plus. Le frère Achille ne sert de qui nous avons pas ? Oui. Il ne sert plus le Seigneur. Mais peuple de Dieu, nous devons servir le Seigneur parce que nous aimons Christ. Hallelujah. Et les nouvelles générations, je veux parler à ceux-là qui sont arrivés après, peut-être, on commence à penser qu'il y a comme deux générations maintenant ici à l'église, mais je veux vous parler de frères et sœurs. Écoutez-moi bien. Ne vous laissez pas influencer par l'ancienne génération dans le sens où ceci, respectez l'ancienne génération, mais cherchez Dieu vous-même. Arrivez à une place où vous êtes consacrés, arrivez à une place où vous priez, arrivez à une place où vous lisez la parole du Seigneur. Ne vous laissez pas influencer spécifiquement. Quand je suis venu au Seigneur, il y avait des anciens qui étaient là avant moi, ils étaient là, mais jamais je ne reclus qu'un jour, par exemple, je serais là en train de servir le Seigneur, mais eux, ils étaient là avant nous. Mais ils n'ont pas pris ces choses au sérieux. Moi, je veux vous encourager, servez le Seigneur. Ne soyez pas cette génération littéralement qui ne connaît pas les bienfaits de l'éternel. Qui pour qui si Dieu n'a pas fait quelque chose ? Dieu a fait le grand chose pour tout un chacun de nous. Serve Dieu pour toi-même. Connais Dieu pour toi-même. N'arrive pas à une place où tu dis, oh, t'es... En tout cas, je vais juste aller, c'est dans mon texte. Les enfants d'Israël firent alors ce qu'ils déflèrent à l'éternel et ils servirent les balles. Tu sais, si tu ne connais pas Dieu, tu vas faire ce qu'il n'aime pas. Vraiment. c'est ça. Si tu ne le connais pas, si tu ne l'apprends pas, tu vas faire exactement ce qu'ils n'aiment pas. Ils ont fait ce qu'ils ont fait ce que Dieu n'aimait pas. Ils sont allés adorer des idoles. Mes frères et soeurs, moi, je veux vous encourager à enseigner la parole du Seigneur. Enseigne quelqu'un. Si tu as quelqu'un qui est proche de toi, tu sens qu'il est tout le temps avec toi, trouve un moyen de lui transmettre à un autre terme ce que tu as appris spécifiquement. Regardez. Ils abandonnaient l'éternel, le Dieu de leur père qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Ils allaient auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'éternel. La vie qui s'agissait se prosternèrent devant eux et ils ont irrité l'éternel. Je vais ramener ça dans notre monde contemporain pour vous montrer que nous sommes malheureusement aussi en train de faire exactement la même chose. Oui, ce n'est peut-être pas un Bouddha sur lequel tu te prosternes. Mais aujourd'hui, l'ancienne génération est arrivée à une place « Oh, mais écoute, tu sais, comme tu es mariée maintenant, tu sais, prends une pause, fais ceci, fais ceci, fais ceci. » Écoutez-moi bien, c'est n'importe quoi. Amen. Alléluia. C'est n'importe quoi. Tu sais, serre Dieu avec les enfants. Serre Dieu littéralement avec tout ce que Dieu t'a donné spécifiquement. N'arrive pas à une place et tu dis « Oh non, je suis à tel ceci, je vais regarder tel. » Moi, je me rappelle quand nous sommes arrivés à l'église, spécifiquement, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais quand nous sommes arrivés, le frère Achille est là. On a des mamans là, des mamans qui étaient là devant nous, quand elles accouchent la semaine qui se souvient sur l'église. C'est vrai. Tu la vois, elle court là à l'église comme ça à la mouvement, après tu entends qu'elle a accouché. Une semaine après, tu la vois à l'église. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle doctrine qui est rentrée. quand tu accouches, tu dois prendre six mois à l'église. Alléluia. Amen. Ok, je vais laisser ça ici. Je suis en train de faire des ennemis là. Là, c'est pas le plus comme les ennemis. Je veux juste prêcher la parole du Seigneur. Ils abandonnent l'éternel. Et nous faisons ceci des fois. Mais là, remarquez ceci, peuple de Dieu. Josué était là. Il était un participant actif. Josué a servi le Seigneur. Lorsque le Seigneur a frappé l'Égypte de Diblé et a libéré Israël de la prise de Pharaon, Josué était là. Amen. La mer rouge s'est ouverte pour permettre à Israël de passer à travers. Il a vu une colonne de feu et de nuée à qui les conduisait dans le désert. Josué était là. Contre Amalek, il a vu Moïse léver les mains et avec l'aide d'Aaron et Hume afin de vaincre, graviter Amalek dans la vallée. Il a appris un autre thème et il a gagné. Il était là. Moïse est monté sur le mont Sinaï avec lui pour entrer dans la présence de Dieu et recevoir les instructions pour Israël. Il était là. Il était là. Ce temps où nous on suivait, on suivait le pasteur dans ses études bibliques. Aujourd'hui, on ne voit plus cela. Alléluia. Je m'en grâce à Dieu. Quelqu'un est venu me voir ce matin et je bénis beaucoup Dieu. C'est cela. La personne me posait des questions. Il me dit, tu fais combien d'études publiques la semaine ? Je fais OK tel. Les samedis, tu fais combien d'études publiques ? J'ai deux études publiques. Il me dit, OK, parfait. L'études publiques du matin, maintenant je vais te suivre pour faire des études publiques. Je fais, oh hallelujah. Gloire à Dieu. Lui, il a compris. Lui, il a compris. Amen. Et nous devons arriver à une base. Josué a suivi Moïse. Il a suivi Moïse. Il était avec Moïse. Moïse était dans la tentation. Il était là avec lui. Il l'a suivi en d'autres termes. Et c'est comme ça que Dieu l'a amené en d'autres termes dans sa pleine volonté. Moïse a parlé avec Dieu face à face dans le tabernacle. Moïse est rentré à la maison. Mais Josué est resté dans la présence du Seigneur. Regardez, Exode, chapitre 33, verset 11, l'Aïm dit, les dernières parlent avec Moïse face à face. Comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de nous, ne sortait pas du milieu de la tente. Il rentrait avec Josué, mais Josué restait dans la tente. Parce que pourquoi ? Parce qu'il voulait avoir la présence du Seigneur. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va prendre quelqu'un d'entre vous. Mais qui est-ce que Dieu va prendre ? Celui-là qui est dans la présence du Seigneur alors que personne ne te voit. Alors que personne ne te voit. Alors que toi, tu cherches Dieu dans le secret. Dieu va te chercher là. N'est-ce pas qu'il est écrit ? Pris, entre dans le lieu secret et prie. Et ton Dieu, le Seigneur qui le voit, il te recompensera ouvertement. Écoute, ce que Dieu récompense ouvertement, c'est parce que vous ne savez pas ce qu'ils font secrètement. Ah ! Amen ! Ah ! Mais ah, c'est juste ouvertement. Écoutez, il y a un lieu secret dans lequel Dieu nous appelle. Hallelujah ! Et quand nous allons entrer dans ce lieu secret, Dieu va te récompenser ouvertement. Mais voici la nouvelle génération. Nous venons les choses ouvertement, mais nous ne voulons pas aller dans le secret avec l'éternel. Lui et Caleb sont revenus de la vie sphère, je l'ai parlé ce matin. Lui et Caleb sont revenus d'une mission de reconnaissance dans la future terre promise en disant nous sommes capables de le surmonter. Les Joshua et les Caleb sont toujours positifs. Ils ont la foi dans la parole du Seigneur. Ils prennent la parole du Seigneur comme du cash. Si Dieu l'a dit, c'est que c'est clair, c'est fait. Ils ne vont pas tourner avec la parole du Seigneur. Ils ont la foi spécifiquement. Et moi je veux dire à ceci, à cette belle congrégation, si Dieu a dit, prenez le cash, hallelujah, parce que Dieu va l'accomplir. Hallelujah. Dieu va l'accomplir. Ils sont revenus, nous sommes capables. Il a vu comment le Seigneur a traité les sceptiques et ceux qui influencent le peuple hors de la volonté du Seigneur. Israël a héré dans le désert pendant 40 ans avec un rocher surnaturel qui, mais je ne sais pas quand ils enseignent la leçon aujourd'hui, Israël a enseigné pendant 40 ans avec un rocher surnaturel qui les suivait et qui produisait de l'eau. Écoute, ils sont dans le désert. Tu imagines, tu es dans le désert, tu es en train de marcher et ils ont une fontaine, une fontaine naturelle mais qui les suit. Je ne sais pas mais moi, je n'ai jamais vu ça. Un rocher, je ne sais pas parce que le rocher avait des pieds qui se déplaçaient comme ceci. La Bible dit que ce rocher c'était Christ. Hallelujah. Ils sont dans le désert, ils ont besoin d'eau, le rocher est là. Et je suis convaincu que c'était une eau fraîche. Hallelujah. Une eau de source. Quand tu la bois, tu es tellement désintéré, visérement. Ils ont vu tout ça mais quand ils sont rentrés dans la terre promise, la première chose qu'ils ont trouvé à faire c'est d'être infidèles à Dieu. Tu sais quoi ? Moi je crois qu'il y a une qualité que nous devons rechercher, c'est la fidélité. Amen. Nous devons être fidèles au Seigneur. Hallelujah. Regardez, le Seigneur leur donnait de la manne à manger. C'est fou, il y a un seigneur à la leçon aujourd'hui. De la manne. La manne, ça veut dire c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? De la manne à manger et des vêtements et des chaussures qui ne s'usent pas. Vous vous rendez compte qu'ils ont eu les mêmes vêtements pendant 40 ans et les chaussures grandissaient sur eux. Extraordinaire. Le Seigneur ne les a pas laissés tomber. Les sacrificateurs portant l'arche de l'alliance sont entrés dans le jour qui s'est séparé en deux pour permettre le passage d'Israël. L'ange du Seigneur lui a paru personnellement à Josué promettant que les murs de Jéricho tomberaient s'ils marchaient et criaient dans l'unité. Avant d'aller, la première ville qu'ils ont pris quand ils sont maintenant à la terre promis, c'était la ville de Jéricho. La ville de Jéricho est tombée d'une façon extraordinaire. c'était pas Jean, on va se battre pour la voir. Non, nous allons le prendre d'une façon folle, d'une façon qui dépasse la pensée humaine. Non, on va juste faire le tour de la ville. On va la faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et au septième tour, littéralement, au septième jour, vous allez faire le tour sept fois et vous allez crier. Et quand vous allez crier, les murs vont tomber. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, ce que nous faisons n'a pas de sens. Ça ne fait pas de sens dans la pensée humaine. Comment se fait-il que le matin tu étais à l'église ? Le soir, c'est toi qui es encore à l'église. Demain, certains d'entre vous, vous allez venir à l'étude publique. Les gens du monde vont te voir et me dire mais qu'est-ce que tu fais ? Je suis en train d'aller à l'église mais ils ne comprennent pas. Dis-le juste, je suis en train de faire le tour de Jéricho. Je suis en train de faire le tour de Jéricho. Peut-être que ça ne crée pas de sens mais un jour, Dieu va me donner la victoire. Il va me la donner autant qu'en venant. Regardez, Joshua, chapitre 5, verset 13, Abedit, comme Joshua était près de Jéricho, il les va les yeux et regarda, voici un homme se délait debout. Devant lui, son épée a venu dans la mer. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis ? Et l'étonne d'or l'avait bien enseigné. Es-tu des nôtres ou est-ce que tu es un de nos ennemis ? Pour dire ceci, il n'y a pas de juste milieu. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Ce n'est pas genre un pied ici, un pied dehors. Non, tu dois rentrer totalement et servir le Seigneur. Si tu veux prendre une décision, prends une décision. Mais si tu ne vas pas prendre une décision, ne fais pas un pied là, un pied dehors. Tu es juste en train de te créer toi-même des problèmes. N'est-ce pas qu'on nous dit ? Moi, je dis souvent ceci. Je vais le redire encore. Tu sais, si tu n'as pas planifié d'aller au ciel, vis dans le péché. Elle se joue comme. Si tu n'as pas planifié d'aller au ciel, vis dans le péché parce que c'est le seul plaisir que tu vas avoir. Soyons honnêtes. Il y a du plaisir dans le péché. Mais la Bible dit que ce plaisir, il est juste temporaire, spécifiquement. Mais écoute, si tu as planifié d'aller au ciel, hallelujah, tu vas prendre une décision, tu vas servir le Seigneur, tu vas te, en d'autres termes, tu vas tout simplement t'empêcher de faire certaines choses parce que tu es résolu à aller au ciel. Amen. Et il a laver à lui. Mais tu te notes, et tu te donnes un élevé, il répondit, non, mais je suis le chef, hallelujah, de l'armée de l'éternel. J'arrive maintenant. Jésus tombe un visage contre terre, se concerne l'âme et lui dit, qu'est-ce mon Seigneur dit à son serviteur ? Et le chef de l'armée dit à Jésus, ô tes souliers et tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est sain, et Jésus vit ainsi. On ne va pas revenir à la fête de sortir les chaussures, on l'a déjà enseigné. Mais ce que vous devez comprendre, c'est ceci, c'est que Dieu est en train de les montrer en d'autres termes des facettes de lui. Tous les miracles, tous les prodiges que vous avez vus, ce sont des points que le Seigneur est en train de te mettre devant toi pour que quand tu vas rentrer dans la promesse lorsque les tentations vont arriver, que tu te souviens littéralement que l'éternel a été là. Ce sont des pierres mémoriales que le Seigneur est en train de déposer dans ta vie. Mais malheureusement, les enfants de Dieu ne regardent plus au bienfait de l'éternel, ils le regardent tout simplement quand ça ne va pas. Tu prends la pièce, tu la mets sur ton oeil comme ceci, tu ne vois rien. Mais quand tu l'es loin de toi, là tu vois maintenant une belle perspective. Écoute-moi bien, regarde à Dieu et ton problème sera infini. Petit. Regarde à Dieu. Mais là, des fois nous regardons tellement au problème que Dieu qui remplit l'univers et que l'univers ne peut même pas le contenir devient même, tu ne le reçois même plus le Seigneur. Alors de nombreuses batailles ont été menées avec des rois païens pour conquérir le territoire que Dieu leur avait promis. Mais à travers l'histoire d'Israël, nous pouvons imaginer les tendances générationnelles par ceci. Et je vais imaginer cela par trois chaises. C'est ça que je voulais vraiment vous enseigner aujourd'hui. Je l'ai déjà enseigné certains mots à ce souvenir littéralement. Je vais prendre une première chaise ici, une deuxième chaise là, je voulais que certaines personnes s'enseignent dessus, mais c'est juste parce que j'enseigne, ce n'est pas que vous êtes ça. J'ai besoin de trois personnes. Ok, ici, bien, Chaudraque, et les dixières, voilà. Voilà. C'est juste parce que je suis en train d'enseigner. Amen. Alléluia. Benam, il y a de ceci. Quand tu prends l'histoire d'Israël, tu peux le symboliser par trois générations, par trois chaises. Amen. La première chaise, on va l'appeler la chaise de Josué. Amen. C'est la chaise de Josué. Quelqu'un dit la chaise de Josué? La chaise de Josué. Voilà. Ce sont des gens, eux, qui ont expérimenté la réalité de Dieu. Ils ont eu une expérience profonde et personnelle avec le Seigneur. Ils ont vu les miracles qui ont changé leur vie. Ils ont vu le Seigneur les sortir du péché et en fait, des apostoliques enracinés et affermis. C'est ça la chaise de Josué. Eux, ils ont expérimenté le Seigneur. Un jour, ils sont venus à l'église et là, on a prêché la parole du Seigneur et ils se sont répandis. Ils se sont dit, à partir d'aujourd'hui, moi, je ne fais plus l'air. Je ne retourne plus dans la vie que je venais avant. Ils se sont répandis et ils sont rentrés dans ces eaux au nom de Jésus. Ils ont été baptisés au nom de Jésus pour le pardon de leur péché. Il n'y a pas ça. Si tu es baptisé au nom de Jésus ce soir, tu peux être baptisé au nom de Jésus. Nous avons l'eau, nous avons les amis. Tu as tout ce nom que tu as besoin. Ça ne prend juste ton obéissance. Et là, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Mais, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont été baptisés, répandis, baptisés, remplis du Saint-Esprit et ils ont expérimenté le Seigneur. Ils ont commencé à marcher, à étudier en d'autres termes la parole du Seigneur. Ils se sont soumis à Dieu, même si leur choix les a séparés de certaines relations. Ce sont des gens qui ont perdu des relations pour Dieu. Ils ont des fois même perdu des membres de famille parce qu'ils voulaient servir le Seigneur. Je suis convaincu qu'ici, dans cette église, beaucoup d'entre vous, alors que vous avez décidé de servir totalement le Seigneur, vous avez perdu des amis, vous avez perdu des membres même de vos familles. Certains ont commencé à vous cataloguer de certes, certains ont commencé à vous insulter, certains ont commencé à vous dire que non, tu exagères, tu perds ton temps. Oh, pourquoi même tu vas dans cette église littéralement ? Mais tu es assis sur la saine chaise de Josué, tu as tellement expérimenté le Seigneur littéralement que cette expérience en d'autres termes est devenue un mur littéralement entre certaines personnes qui ne veulent pas servir le Seigneur. Alléluia. Et ces gens-là, ils sont en garde contre le glissement de la piété et de la piété. Ces gens-là, ils sont tellement durs, ils sont tellement extrêmes, parce qu'ils ont peur de glisser littéralement dans la piété, ils ont peur de glisser dans le monde. En fait, ils ne vivent pas ici, sur le bord, ils vivent là. Le monde est ici, le royaume est ici, mais ils ne vivent pas sur le bord comme ceci. Non, ils ne compromettent pas, ils ne sont pas là. Non, ils se sont tellement enracinés là-dedans et plus qu'ils s'enracinent, ils s'accrochent du Seigneur. Écoute-moi bien, avec le temps, tu dois te rapprocher du Seigneur. Plus le temps avance, tu dois être proche de Jésus. Alléluia. Quand tu deviens proche de Jésus, plus tu deviens de plus en plus sanctifié spécifiquement. Et c'est ça la chaise de Josué. Ils sont toujours en garde contre le glissement de la piété vers l'impiété. Ils sont fermes dans la sanctification. Ils ne font pas de compromis. Ils ne font absolument pas de cadeaux en notre terme avec leur relation avec le Seigneur. Ils servent le Seigneur avec tout ce qu'ils ont. Leurs finances. Leurs enfants. Et avec la chose la plus proyeuse qu'ils ont. Leur temps. Alléluia. Leur temps. Ils servent le Seigneur. En fait, ils sont engagés et ils sont prêts à tout sacrifier pour Jésus. Ça, c'est la chaise de Josué. Leurs valeurs sont définies par la Bible. En fait, leur vie se résume à une seule question. Qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu? Amen. Qu'est-ce qui est juste aux yeux de mon voisin? Certaines personnes, ils arrivent, c'est ce qu'ils voient. Voici comment ils pensent. Oh, mais moi, quand j'étais dans la... C'est comme ça qu'on faisait. Non. Ou par exemple, c'est ce que mon pasteur enseigne. Non. Peuple de Dieu, je ne dis pas que vous avez un pasteur. Hallelujah. Mais écoutez-moi bien. Votre déclaration ne doit pas être mon pasteur dit. Non. Vous devez dire ceci. La Bible dit. Amen. La Bible dit. La parole de Dieu déclare. Voici pourquoi je le fais. Et je parlais avec quelqu'un qui me disait spécifiquement alors qu'elle a commencé à se sanctifier. Les tensions avec la famille ont commencé. Elle a dit ceci. Non. Ce n'est pas mon pasteur ou ce n'est pas les gens de l'Église. Non. C'est ma relation avec Dieu. J'ai lu cette Bible. Hallelujah. Mais ce que le Seigneur a commencé à me toucher. La personne de Dieu a commencé à me toucher. Hallelujah. Je vais vous dire la génération de Josué quand ils prennent la Bible ils lisent la parole de Dieu ils le font comme ceci. Hallelujah. Tent qu'ils voient quelque chose que Dieu leur demande ils font oh hallelujah. Yes. On va le faire. Il dit il dit oh on va le faire. Ils voient quelque chose de dur à faire. Ils font oh ça c'est dur. Ok. Mais avec l'aide du Seigneur je vais y arriver. Hallelujah. Mais ceux qui ne veulent pas c'est un but du Seigneur ils font ça. Ok ça c'est bon je le fais. Oh ça c'est pas bon. Je saute là. Ah ça c'est bon. Ok on le fait. Oh ça c'est pas bon. Après ils ferment la Bible et ils commencent à se conformer au siècle présent. Mais peuple de Dieu nous voulons être la génération de Josué. Amen. Hallelujah. Voici leur point. Qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu. Ensuite il y a la deuxième chaise. Quelqu'un dit la deuxième chaise. La deuxième chaise. Bon. C'est pas que c'est toi Chabac. Mais la deuxième chaise. La deuxième chaise c'est ceci. Eux ils connaissent la réalité de Dieu d'occasion. Ils peuvent raconter les histoires. Amen. Et leur conviction ils ont des convictions sans comprendre leur conviction. Ça c'est la deuxième chaise. Ils ne comprennent pas la profondeur de l'expérience qu'ils sont en train de vivre. Ils connaissent leur foi mais cela n'a pas suré leur style de vie. Il y a des gens comme ça dans la maison du Seigneur. Ils connaissent les principes mais leur vie n'a pas été encore changée par la parole du Seigneur. Comment tu peux être à l'église ? Ça fait six mois. Un an. Deux ans. Ta vie n'a pas encore changée. Tu luttes encore avec les mêmes principes de base que ceux-là qui arrivent même en trois mois ils l'appliquent. Mais si tu es assis sur cette chaise-là tu connais la foi tu connais les principes mais ça n'a pas changé ta vie. Ils connaissent leur foi mais ce n'a pas façonné leur style de vie. Ils servent le Dieu de leur père. En fait, on va le dire ainsi. Le Dieu de leur père répare totalement degré leur Dieu. Alléluia. Ce sont des gens qui vont arriver à l'église et ils servent Dieu. Ils servent Dieu et ils sont là. OK. Mon pasteur, mon pasteur. Et j'en connais des gens même ici à l'église Montecotis Unis. Ils sont comme ceci. Littéralement. Ils ne veulent même pas que l'aide vienne de toi. Ah non. Le pasteur, le pasteur, le pasteur, le pasteur, le pasteur. Écoute, mon ami, à un moment donné là, il faut que tu te mettes en genou et que tu chèves Dieu toi-même. Alléluia. Leur vie n'a pas été changée. Leur vie n'a pas été touchée à notre thème. Pourquoi ? Parce qu'ils sont attachés à un fil. Ils ne se sont pas attachés à notre thème à l'olivier francs qui est à notre thème le tronc, à notre thème qui est le Seigneur Jésus, la source même qui va te donner à notre thème la nourriture spirituelle pour grandir. Non. Et ça, c'est vraiment triste, ces gens-là. Ça, c'est la deuxième génération. Le Dieu de leur père n'est pas devenu totalement leur Dieu. Écoutez ceci. Ils font des compromis. Ils sont prêts à diluer certains fondements de la doctrine pour le temps présent. Amen. Ils sont prêts à diluer les principes de la doctrine pour le temps présent. Amen. Ils vont changer certains principes. Ils vont commencer à dire et ce sont les mêmes personnes qui sont dans la limite qui vont aller voir certaines personnes qui disent tu exagères un peu trop. Alléluia. Et je veux vous choquer. Quand moi, je suis arrivé à l'église, il y a eu des anciens avant moi qui sont venus nous dire vous exagérez. Vous courez trop. Vous exagérez. Vous n'avez même pas d'avenir. Toujours l'église, toujours l'église, toujours l'église. Toujours étude publique, étude publique. Mais c'est quoi cela avec vous ? Toujours là, toujours là, toujours là. Hé, c'est vrai. On n'avait pas d'avenir mais Christ avait notre avenir notamment entre ses mains. Je vais dire à quelqu'un tu sers Dieu, Dieu prendra soin de ton avenir spécifiquement. Alléluia. Alors sers le Seigneur ne regarde pas ce que les gens disent sers Dieu. Alléluia. Donne ta vie à Jésus et marche fièrement dans la sanctification. Même si les gens te disent d'exagérer, OK, c'est quoi que j'exagère ? Qu'est-ce que j'exagère ? Qu'est-ce que j'exagère ? Vaut mieux exagérer que de ne pas faire assez. Amen. Amen. Oui, vaut mieux exagérer que de ne pas faire assez. Ils sont prêts à diluer. Les frères et chrétiens établissent en d'autres termes leurs valeurs. Ils n'ont pas de valeur propre. Ils n'ont pas de relation propre avec le Seigneur. Leur valeur vient des autres. Ils font les choses parce que les autres le font. Écoutez, je ne suis pas contre la bonne influence. Non. Quelqu'un peut bien t'influencer à l'Église. Et ça c'est bien. Mais écoute-moi bien. Tu dois faire très attention si quelqu'un ne t'influence pas dans le mauvais sens. Alléluia. Très important. Ah, il ne faut pas qu'il y ait une place et tu dis, ok, ben attends, Dieu t'a parlé au départ. Dieu t'a dit, ok, toi tu vas fonctionner comme ceci. Mais au fur et à mesure que tu marches, tu marches, tu vois certaines personnes qui disent, ah, mais pourquoi eux ils ne font pas ceci ? Moi aussi je vais le faire. Non. Tes valeurs sont définies par les autres. Tes valeurs ne doivent pas être définies par les autres. Tes valeurs doivent être définies par la parole du Seigneur. Et ces gens-là, je veux vous dire, qu'est-ce qui est important à leurs yeux ? Leur vie se résume à cette question. Qu'est-ce qui est bon à vos yeux ? Qu'est-ce qui est bon aux yeux de l'Église ? Écoutez-moi bien. Nous n'avons pas une doctrine de l'Église de l'Église contre-côtise unie de l'Est. Non. Nous suivons la parole du Seigneur. C'est pas qu'à l'Église contre-côtise unie, les gens s'habillent comme ceci, les gens parlent comme ceci, les gens dansent comme ceci, les gens sautent comme ceci. Non. Nous nous habillons comme ceci parce que la Bible le dit. Nous parlons ainsi parce que la Bible le dit. Nous dansons ainsi parce que la Bible le dit. nous crions parce que la Bible le dit. La Bible dit vous tous peuples poussez vers l'Éternel des cris de joie. Partez les mains pour le Seigneur. Nous partons les mains pour le Seigneur pas pour faire le chaud. Nous partons les mains pour le Seigneur parce que la parole de Dieu le déclare spécifiquement. Il n'y a pas une doctrine de l'Église contre-côtise unie. Nous prêchons l'Évangile tous les jours l'Évangile tous les jours l'Évangile tous les jours l'Évangile quand est-ce que vous allez parler un peu de la prospérité ? Amen. Il y en a qui disent ceci jamais la prospérité il faut quand même qu'on range comme le Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose l'Évangile c'est ça que nous allons prêcher. Jésus a dit à l'épreuve de toutes les nations de disciples baptisez dans le nom du Père et du Saint-Esprit nous savons que c'est au nom de Jésus et il dit enseignez-leur et voici je suis avec vous jusqu'à la fin jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous le présents parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Écoute-moi bien. Prêche la parole du Seigneur prêche l'Évangile Alléluia. Dis aux gens qu'ils doivent se répandir. Ne dis-lui pas. Ne t'assois pas sur cette chaise où tu comprends bien notre terme où le Dieu de tes parents ne sont pas encore devenus ton Dieu si tes parents servaient le Seigneur. Mais tu dois rencontrer le Dieu de tes parents Alléluia. Il y a probablement peut-être des deuxièmes générations ici mais moi mon père ne sert pas Jésus-Christ. Ma mère ne sert pas Jésus-Christ. Je suis la première génération de chrétiens dans ma famille Alléluia. Mais j'arrive à une place j'ai mes enfants je les expose à la parole du Seigneur. Mais un temps viendra où eux-mêmes devront prendre leur décision pour servir le Seigneur. Ils vont prendre la décision de se répandir. Ils vont prendre la décision de se baptiser dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et de recevoir le don du Saint-Esprit. On ne comprend pas le Saint-Esprit. Voici pourquoi la Bible dit que ça prend deux choses avant le baptême. La croyance et la répandance. Et ça, ça réserve d'un choix. tu choisis de te répandir et tu choisis de croire. Tu choisis ce en quoi se firme. Tu choisis en quoi tu vas croire. Alléluia. Amen. Très 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 important. Donc ça, c'est la deuxième chaise. La première chaise, rappelez-vous, c'est ce qui est important à leurs yeux, c'est ceci. Que dit la parole de Dieu ? Et la deuxième chaise, c'est qu'est-ce qui est bon à vos yeux ? Mais la troisième chaise, quelqu'un dit la troisième chaise ? La troisième chaise. Ce n'est pas toi que c'est la troisième chaise. C'est juste la troisième chaise. Eux, ils ne connaissent pas la réalité de Dieu. Ils sont peu familiers avec le miracle. Ils ont vu toute l'hypocrisie de la génération précédente. Leurs parents ne s'étaient été hypocrites. Ah, on va à l'église, mais quand on retourne à la maison, on ne vit plus comme des chrétiens. On va à l'église, mais quand on rentre à la maison, on parle n'importe comment. On va à l'église, mais quand on rentre à la maison, on regarde n'importe quoi à la télévision. Et toutes ces choses, toutes ces choses. Une vie hypocrite. Et cette troisième génération a vu l'hypocrisie littéralement de cette génération. Et ça, ça a affecté littéralement leur vie. En fait, ils disent ceci, ils ne connaissent pas la réalité de Dieu. Peu familiers avec les miracles. Ils ont vu toute l'hypocrisie de la génération précédente. Leur façon de parler, leur façon de marcher. Ils ont rejeté Dieu parce que Dieu n'était pas aussi réel pour eux que le monde. Ils ont rejeté le Seigneur. Pourquoi? Parce que leurs parents étaient hypocrites. Je vais dire, je vais parler un peu aux parents ici. Tu sais quoi? Ce que tu es en train de faire alors que tu viens à l'église et tu as l'impression que tu perds ton temps. Non, tu n'es pas en train de perdre ton temps. Tu es aussi en train d'exposer tes enfants à la parole du Seigneur. La Bible dit, enseigne l'enfant dans les voies de l'éternel et quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Je vais encourager cette belle église qui vous dit ceci, servez l'éternel. Venez dans l'église. Parce que si les parents sont hypocrites, les enfants ne vont pas servir Dieu. Amen. Amen. Oui. Amen. Ils vont en la même place. Ils vont dire, ah, mais écoute, cette chrétienté, ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai vu mes parents ils vont aller à l'église. Mais quand ils reviennent à la maison, c'est n'importe quoi. Ils ne servent plus le Seigneur. Ils ne servent pas. Écoutez, c'est important d'être sérieux lorsque nous servons le Seigneur. Parce que la Bible dit qu'il y a une si grande liée de témoins tout autour de nous. Tu sais quoi? Les gens te regardent. Les gens te regardent. Ils ont rejeté Dieu. Regardez. Ils servent littéralement des spécifions des faux dieux. Parce que la réalité pour eux, c'est ceci. Ah, c'est le monde du travail. C'est le monde de la performance. On doit réussir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réussir. Un enfant ne doit exceller littéralement même dans le monde. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas ça notre priorité. Notre priorité, c'est d'aller au ciel et de servir le Seigneur. Alors ne tombe pas dans le piège spécifiquement. Alors ne tombe pas dans le piège spécifiquement. Et la réussite, ce n'est pas l'accumulation des biens matériels. C'est trouver le plan de Dieu et le vivre pleinement. Littéralement, c'est que le Seigneur t'appelle à faire. Écoutez, je suis venu à l'église, j'ai vu des gens qui servaient le Seigneur. Ils faisaient de grandes choses pour eux. Mais leur foi n'était pas aussi ancrée que ceci. Un voyage en aide, boum, et c'est fini. Le couple s'est disbloqué, divorceur et réveillé. Ils ne servent même plus le Seigneur qui est même plus à l'église. Mes prises et sœurs, c'est très, très, très important. Nous devons faire attention. Hallelujah. Nous devons faire. L'orbit se résume à une seule question à la troisième génération. Qu'est-ce qui est bon dans mes yeux à moi? C'est cette génération qui dit ceci. Personne n'a le droit de me parler. C'est une génération où tout le monde maintenant est son propre chef. Personne n'a le droit de me dire que je suis en train de mal faire. Écoute-moi bien. Si tu fais mal, on doit te dire que tu fais mal. Si ce que tu fais n'est pas bien, on doit te dire que ce que tu fais n'est pas bien. Si tu vis dans le péché, on doit te dire que tu vis dans le péché et que tu dois te répentir, rentrer dans ses os et rentrer du Saint-Esprit et vivre dans la sanctification. On doit te le dire et tu dois dire OK, j'accepte, j'absorbe ceci et je marche maintenant en nouveauté de vie avec Jésus. Écoutez-moi bien. Il y en a qui disent qu'il faut que Dieu lui-même vienne me parler. Dieu ne va jamais venir te dire ce que tu dois faire pour être sauvé. Je n'ai vraiment pas une nouvelle doctrine. C'est biblique ce que je suis en train de dire. Paul rencontre le Seigneur sur le chemin de Damas. Il rencontre Jésus-Christ lui-même. Le Seigneur ne lui dit pas répands-toi, sois baptisé au nom de Jésus, sois rempli du Saint-Esprit. Il dit entre dans la ville, quelqu'un va te dire ce que tu dois faire pour être sauvé. Il entre dans la ville et qui lui dit Ananias. Ananias lui dit que tu as cru le feu, lève-toi, sois baptisé, élargé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Quelqu'un doit te dire Oh, ok. Si Jésus ne vient pas, je veux qu'un ange au moins vienne. Un ange ne va pas te dire ce que tu dis. Jamais il ne va te dire ce que tu dois faire pour être sauvé. Je veux te prouver. Corneille est en train de prier. Un ange arrive. L'ange lui dit envoie des gens appeler quelqu'un, appeler Pierre pour qu'il vienne te dire ce que tu dois faire pour être sauvé. Et cette génération, qu'est-ce qui est bon à mes yeux? Personne n'a le droit de me parler. Alléluia. Écoutez bien, il y a un esprit qui caractérise la fin des temps. C'est cet esprit qui dit ceci littéralement. C'est un esprit d'offense où on arrive à une place où personne ne peut parler à cette génération. On ne peut plus te dire que ce que tu fais n'est pas bien sans que tu t'énerves. On ne peut pas te dire que non, tu es dans le mauvais chemin sans que tu t'énerves. Et même, les enfants de Dieu-même sont devenus comme ceci spécifiquement. Peuple de Dieu, ne tombons pas dans cette erreur. Alléluia. Ne tombons pas dans cette erreur. Laissons le Seigneur nous changer. Laissons le Seigneur nous toucher. Laissons le Seigneur nous amener dans une place de profondeur et d'intimité avec Lui. Alléluia. Où nous sommes totalement dédiés à Lui. Vendus en Lui. Fermés totalement. Où notre salut est garantie. Alléluia. Tu sais, si tu as eu une place et que tu t'offenses vite alors qu'on te parle de la parole du Seigneur, n'est-ce qu'on te dit que c'est une place très dangereuse où tu es? Tout comme les tribus on le voit dans Jules chapitre 1 qui ne chassaient pas l'intérêt à malheur. Nous, nous permettons à notre christianisme de devenir un mélange de piété, de tradition et de mondalité. Cela ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Je vais encore le dire. La chrétienté, ce n'est pas le monde. Cette chrétienté qui dit que tu peux être chrétien mais tu peux aussi aller en boîte de nuit, tu peux aussi avoir un petit copain voici le terme qu'ils utilisent maintenant. Nous sommes en train de cheminer. Quand je suis venu à Dieu, c'était le terme que les gens utilisaient. Tu le vois avec une copine. Vous faites quoi ensemble? Non, on chemine. Comment ça vous cheminez? Arrête ça, cette affaire. Ça c'est un piège. Hallelujah. Cette affaire, ça ne marche pas. C'est Dieu littéralement et Dieu va te faire marcher dans ses voies. Il va te faire marcher dans le processus qu'il va t'appeler dans la bénédiction totale. cette affaire de mélange, de chrétienté, de mondanité, toutes ces choses-là, ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la Bible, c'est autre chose. Ce n'est pas l'évangile qui va t'amener au ciel. Non, jamais. Mais cet évangile qui consiste dans la répentance, baptisé dans le nom de Jésus, rempli de la puissance de l'esprit, parlant d'autres langues et vivant dans la sanctification, ça va t'amener au ciel. Alléluia. Ça va t'amener au ciel. Cela ne marche pas si vous commencez à mélanger. Mais Israël, c'était ça. On s'est réimpédié pour satisfaire la conscience. Oh, je suis allé à l'église pour satisfaire ma conscience. Mais la semaine qui suit lundi, tu retournes faire la même chose. Il y en a qui viennent à l'église juste pour satisfaire la conscience. Leur pensée, je suis quand même à l'église, c'est bon. Non ! La vie chrétienne, ce n'est pas dimanche. Seulement, la vie chrétienne, c'est dimanche. C'est lundi, c'est mardi, c'est mercredi, c'est jeudi, c'est vendredi, c'est samedi. Et ça retourne encore à dimanche. Et la vie chrétienne, ce n'est pas seulement quand tout le monde vous voit, c'est aussi dans ta chambre, lorsque personne ne te voit, hallelujah, c'est ça la chrétienté, hallelujah. La vie chrétienne, je veux vous dire, c'est quoi ? C'est la vie de Dieu dans un homme. C'est la vie de Dieu dans un être humain. Paul dit ceci, ce n'est plus moi qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mon pied, c'est le pied de Jésus. Ma main, c'est la main de Jésus. Ma bouche, c'est la bouche de Jésus. Est-ce que la bouche de Jésus pour faire des obsédités ? Non. Est-ce que le pied de Jésus va dans des endroits obscènes ? Non. Est-ce que la main de Jésus touche des choses qui ne glorifient pas de son nom ? Non. Pourquoi ? Parce que c'est Christ qui vit en nous. C'est ça la vie chrétienne. C'est la vie divine dans un être humain. Et quand tu réalises ceci, tu fais attention à tout ce que tu fais, littéralement, tu es devenu un enfant de Dieu, le temple du Saint-Esprit, hallelujah. Et quand Dieu t'appelle, littéralement, à être au son temple, tu dois aussi prendre soin de ce temple. Trois générations, trois chaises. Jacques 4, et 4 dit ceci, donc par vous, il dit adultère, que vous êtes, c'est le texte, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inémité contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde sera en émise de Dieu. Jacques dit ceci, dès que tu veux être en émise, dès que tu veux être ami du monde, automatiquement, tu deviens un ennemi de Dieu. Il est en train de dire ceci, dès que tu veux faire, tu es ami avec le monde, tu n'as même pas besoin de le déclarer. automatiquement, tu es un ennemi de Dieu. Non. 1 Jean 2, 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père, il n'est point en lui. Maintenant, qu'est-ce que je suis en train d'enseigner ? Je ne suis pas en train de dire, le pasteur a dit non, il ne faut pas aimer le monde, dès que tu sors dehors, quelqu'un te parle, le pasteur a dit, il ne faut pas aimer le monde, non, c'est pas de ça que je parle. Ça me dit ceci, c'est que le monde fait quand tu ne te mets pas, tu ne mens pas, tu ne griches pas, tu ne voles pas, tu es honnête, tu vas à l'église et tu ne perds rien, tu ne perds plus aucune chose de prendre la place du Seigneur dans ta vie. Alléluia. C'est très important de comprendre ces choses. Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Quelqu'un dit transformés ? Transformés. Par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Certaines personnes me demandent souvent, pasteur, mais comment comprendre la volonté de Dieu ? La Bible dit, il faut d'abord que ton intelligence soit renouvelée. Amen. Quand ton intelligence est renouvelée, à ce moment-ci, tu vas pouvoir discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, mais aussi ce qui est parfait. Mais nous ne voulons pas renouveler notre intelligence. Nous sommes venus à Dieu, mais nous pensons encore comme dans le monde. Renouveler l'intelligence veut dire ceci, tu es venu à Dieu, tu ne penses plus comme dans le monde. Exemple, tu es venu à Dieu, avant dans le monde, tu dilapidais, tu dilapidais tes choses, tu vivais véritablement, mais quand tu es venu dans le Seigneur, tu ne dilapides plus. Tu commences à être économe, tu donnes tes prévices à Dieu, tu donnes ta tif à Dieu, tu fais toutes ces choses, tu vas à l'église, tu changes ta façon de marcher, ta façon de parler, tu es en train de changer spécifiquement ton intelligence, de la renouveler spécifiquement. À ce moment-ci, quand tu es renouvelé, tes décisions littéralement vont fêter avec la volonté du Seigneur. Voici pourquoi Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Et ce sont les trois choses que le monde recherche. Nous voulons ce qui est bon, nous voulons ce qui est agréable, mais nous voulons aussi ce qui est parfait. La parole de Dieu dit que si tu veux pouvoir avoir ces choses, ton intelligence doit être renouvelée. Ne pense plus comme dans le monde. Ne pense plus comme dans le monde. Dans le monde, c'est ceci, on se bat pour avoir les choses, on se bat pour avoir les promotions, on se bat, on se marche dessus, on se triche dessus pour faire telle chose. Mais dans la maison du Seigneur, non, ce n'est pas comme ceci. Dans la maison du Seigneur, dans nos voyons de Dieu, c'est lorsque nous nous mettons à genoux et nous prions au Seigneur et nous demandons à Dieu et Dieu nous donne. Ça ne fait pas de sens pour le monde, mais notre intelligence est renouvelée. Alléluia. Très important de comprendre ceci, nous avons bientôt terminé. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 11 verset 32. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Oui, ça c'est un verset de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu châtie aussi ses enfants ? Amen, Amen, Amen. Dieu châtie ses enfants. La Bible dit qu'il châtie ceux qu'il aime. Nous n'aimons pas la correction des fois. Moi-même qui vous parle, Dieu tape des fois. Mais quand il fait ça, Dieu dit pourquoi ? Afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Dieu est tellement intéressé à toi qu'il ne veut pas que tu sois condamné avec le monde. Regardez, Joshua 13 verset 1. On va terminer avec ceci, les vœux de tous ensemble, j'ai fini. On va terminer avec ça. Joshua était vieux. Merci beaucoup à nos trois générations. À nos trois chaises. Alléluia. Joshua 13, la Bible dit ceci. Joshua était vieux. Avancé en âge. L'éternel lui dit, alors, tu es devenu vieux. Tu es avancé en âge. Et le pays qui te reste à soumettre est grand. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu es devenu vieux. Mais ce qui te reste à conquérir est encore grand. Qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un aujourd'hui ? Tu es venu à l'église. Tu es en train de grandir dans le Seigneur. Il y a encore beaucoup de choses à conquérir encore. Tu n'es pas encore arrivé. La satisfaction, c'est un piège. C'est un piège à ta relation avec Dieu. Sois reconnaissant de ce que Dieu a fait, mais sois toujours en anticipation de ce que Dieu veut faire. Dieu peut faire encore. Tu as encore beaucoup à atteindre. Tu as encore beaucoup à voir. Il y a encore beaucoup de choses à toucher encore. même si tu as encore gagné, même si tu as fait, tu as eu plein de miracles, ce n'est pas encore fini. Et la plupart, le peuple d'Israël a été promis à tout le pays, mais ils n'ont pas tout possédé. Beaucoup d'enfants de Dieu ne possèdent pas tout. Amen. Ils ne possèdent pas tout. Donc, ils ne pouvaient pas profiter littéralement de tout ce que le Seigneur avait en réserve pour eux parce que leur mentalité était limitée. Je vous dis, ce n'est pas le problème des enfants de Dieu aujourd'hui. Et je pense que le Seigneur dans nous m'a fait mettre le doigt sur notre problème. C'est parce que dans notre tête que nous avons défini en notre tête la réussite dans le Seigneur. nous avons défini le succès. Le succès, c'est pas OK. Quand j'arrive à cette place, j'ai fini mes études, je me suis marrié, j'ai des enfants, je me marie, je viens à l'église, alléluia. Et aussi quand on parle, quand il y a la session de mariage, quand on dit ceux qui sont mariés, mettez-vous ici. Moi aussi, je me lève, je me mène là-bas. Non. C'est pas ça. Moi aussi, j'ai acheté une voiture. Moi aussi, j'ai acheté ma maison. Écoutez, ce n'est pas ça. Dans ta tête, c'est ça qui était défini. Avec raison, je la comprends. Pourquoi ? Parce qu'il y a une génération, malheureusement, qui a comme enseigné d'une certaine façon, peut-être pas volontairement, mais involontairement, la nouvelle génération, que c'était ça, la réussite. Je vais aller même plus loin. Il y a des gens hyper brillants, d'eux, et brillants, qui vont écourter leurs études parce qu'ils sont influencés par l'esprit du mariage. Oui. Mais au fond, reste tranquille. Dieu a de grandes choses pour toi. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas juste ça. Écoute, Dieu veut gagner des gens. Dieu veut t'utiliser littéralement pour gagner des âmes. Dieu veut t'utiliser pour t'amener à un autre niveau. Dieu veut t'utiliser pour gagner ta famille. Alléluia. Pour gagner ta famille. Et nous faisons ceci pour raconter toutes ces choses et ces mêmes parents que nous voulons gagner qui veulent dire « Ah, mais tu as raté tes études, c'est encore ton église. » Écoutez-moi, ce n'est pas l'église qui fait que nous racontons nos études. Non. L'église qui a l'affaire que nous réussissons nos études. Des fois, c'est nous-mêmes qui faisons qu'on insulte notre église. Aucun homme n'a le droit de dire, moi je peux le dire, personne ne peut nous dire que cette église a produit des jeunes qui ont raté leur vie. Non. Parce que je les ai vus tous. Et si tu mets le principe du Seigneur et que tu regardes à Dieu, Dieu a de grandes choses. Ces choses, ce sont des accessoires. Ça vient sur le tas alors que tu travailles pour Dieu. Alors que tu fais la volonté du Seigneur, Dieu te rencontre au lieu de tes besoins. Ok, ça prend ça, ça vient. Ce n'est pas le moment. Tu continues ton travail, mais tu sais quoi ? La finalité, c'est de t'atteindre le plan parfait du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La plupart des apostoliques vivants, même aujourd'hui, sont assis dans la deuxième chaise ou même la troisième chaise. Mais dis-moi bien, Dieu ne donne le réveil qu'aux croyants de la première chaise. À ceux-là qui sont totalement dévoués, dévoués pour le Seigneur. des gens qui sont prêts à couper sans crainte pour servir Jésus. Ouais. Ils marchent, ils arrêtent une place à un corridor et ils doivent faire un choix entre le monde et Jésus, un travail et Jésus, une relation et Jésus, une attitude et Jésus et leur décision est claire. Ça leur fait mal. mais ils prennent l'épée, la parole et nous coulent la chose. Ces gens-là feront des exploits avec Jésus. Ils vont invoquer le nom du Seigneur et Dieu va le prendre. Et si l'Église de l'Est arrive à cette place où nous prenons l'épée de la parole, où nous coupons toutes ces choses, pour Jésus, nous allons faire des exploits. Dieu va vous rencontrer au lieu même de vos besoins. Alléluia. Alors, ce soir, nous allons venir à l'hôtel et nous allons nous allons couper. Viens avec ton épée. Viens avec ton épée. Dieu va vous rencontrer. 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 Merci.